Bienvenue sur FreeCAD 0.20, 0.19 ira également, je suis toujours sur Artix Linux et nous allons voir aujourd'hui la fabrication, la création d'une charnière, ça s'adresse aux débutants, mais pas qu'il y a quelques petites subtilités. Et avant de commencer, j'aimerais vous montrer, j'utilise le mode gesture pour le déplacement à la souris, clique gauche maintenu, je pivote, clique droit, je déplace et clique du milieu sur un endroit de l'image, centre cette partie dans l'écran et permet de pivoter autour. Voilà, ensuite vous avez vu ici un dé pour voir de dessus, de tous les côtés, ça aussi, si vous regardez de dessus, de face, c'est là, de dessus, voilà, n'oubliez pas d'utiliser aussi cela. Et petite chose pratique, ici nous avons les axes de coordonnées, si vous ne les avez pas à cette taille chez vous, vous allez dans édition, préférences, affichage et ici relative size, vous mettez 25% ou ce que vous voulez. Voilà, donc, ça, c'est la mise en bouche, nous allons créer cette charnière que voici, les dimensions, elles sont là, vous pouvez faire une copie d'écran pour ceux qui veulent s'amuser à réaliser cette pièce avant de regarder le reste de la vidéo. Donc, 30 mm depuis l'axe, jusque là, 100 mm la hauteur totale, 85 mm pour la hauteur, oui, ici de l'axe, 75 mm l'entraxe ici, 6 mm les trous et ainsi de suite. Et ici, en vert, 5,8, oui, parce que le diamètre intérieur de la charnière fait 6, 6 mm, mais il faut du jeu, donc l'axe ne fera que 5,8. C'est ce que nous allons voir ensemble. Donc, une nouvelle session, un nouveau document, je clique sur le petit plus, je suis dans Part Design, je crée un nouveau corps, d'ailleurs on m'y invite, je crée une esquisse que je vais regarder de dessus. Alors, dessus, vous voyez, c'est ça, c'est top, et de dessus, c'est XY. Donc, XY, nous allons dessiner le pourtour de cette charnière. Alors, on va dessiner, on va dessiner un rectangle, voilà, on va l'accrocher là-dessus, quand ça devient jaune, clique droit, je me déplace, vous voyez, je descends, voilà, clique droit, je sors. Maintenant, j'ai un rectangle qui est attaché sur la ligne Y, parce qu'elle était devenue jaune, je vais maintenant, tenez, je vais sélectionner ce point, ce point, sans presser CTRL, et je clique sur cette ligne. Et là, je presse S de mon clavier, où je clique sur cette icône, pour créer une contrainte de symétrie, voilà, donc on a déjà une symétrie. Il suffit d'indiquer la largeur de 30 mm, ici, et la hauteur de 100 mm. Voilà, on a ça, c'est très bien, vous voyez, tout est devenu vert clair, ça veut dire que les contraintes sont fixées. Je coche toujours ces deux lignes, voilà, pour éviter des doublons. Nous avons donc cela, nous pouvons sélectionner ce sketch, et en créer une protrusion de 3 mm. 3 mm, vous voyez, ok, voilà, j'ai une protrusion. Nous allons créer maintenant la partie cylindrique, moyennant une esquisse, que nous allons regarder dans ce sens-là. Donc, c'est le sens X, Z, voilà, c'est ça. Donc, je trace un premier cercle, que je vais accrocher sur ma ligne verte. L'autre cercle, je vais l'accrocher sur la ligne X, dès qu'elle devient jaune, voilà. Donc, j'ai déjà deux contraintes. Je vais tracer un deuxième cercle, celui de l'intérieur, je clique droit pour sortir, je sélectionne le petit cercle, j'indique 6 mm pour l'intérieur, et l'extérieur, ça va être 6 mm plus 3 mm de parois de chaque côté, donc 6 plus 6 égale 12, voilà. Donc, vous voyez, on a les 3 mm ici, les 6, voilà. Ce sketch s'est mis sur les axes de coordonnées, attendez, je vais les afficher, les axes de coordonnées, vous voyez, elles sont là, donc si je trace un sketch, il va se mettre là, par défaut. Donc, je vais de nouveau enlever cela, et je vais procéder à une protrusion de cette pièce, d'une longueur de 50 mm, pour arriver jusqu'en bas. Voilà, si je ne veux plus voir les lignes ici, je vais là-dessus, et quelque part, je mets, je mets, je ne sais plus où c'est, c'est drôle, normalement, référence, direction, Refine, je l'ai trouvé, je cherche à chaque fois, voilà, donc on a ça. Maintenant, il va falloir découper ici, parce que la contrepartie ne pourra pas aller ici, donc il faut prévoir une découpe. Alors, le mieux à faire, enfin le mieux, une solution, c'est de créer une nouvelle esquisse, vue dans ce sens, ici, donc le sketch, il est à la bonne place, je vais tracer un rectangle, que je vais accrocher sur la ligne, bon, sur rien du tout, parce que si, bon, je peux l'accrocher là-dessus, oui, ça peut aller. Voilà, je trace ici, je sélectionne ce point, cette ligne, et j'indique une distance de 6 mm, ici, la hauteur, on s'en fiche, donc je sélectionne ce point, cette extrémité, je clique sur le cadenas, pour verrouiller, ou comment ils appellent ça, pour fixer une contrainte, voilà, donc, tout est contraint, mais par contre, je peux ajouter quelque chose qui pourra me servir tout à l'heure, ça m'évitera un deuxième sketch, je peux tracer un cercle, ici, il est accroché sur la ligne verte, sur la ligne Y, je sélectionne le point, la ligne X, et j'indique les 6 mm, ici, je veux indiquer un diamètre, aussi, et ça ne sera pas 6 mm, mais 5,8, un tout petit peu plus petit que 6 mm, vous comprendrez tout à l'heure. A l'aide de ce sketch, nous allons créer une cavité, et une cavité à travers tout, voilà, ça, c'est déjà bien, à présent, nous allons percer ce méplat, un nouveau sketch, vu de dessus, et là, avec des cercles, attendez, je vais cliquer sur cette icône, qui s'appelle, vue section, comme ça, je vais voir ce que je trace, autrement, je ne verrai pas ce que je trace, le deuxième cercle, je l'accroche là-dessus, le troisième, je le mets à peu près, où je veux, voilà, clic droit, je sors, je sélectionne, c'est trois centres, voilà, je presse, attendez, il y en a un qui manque à l'appel, ici, je presse V, ou je clique sur cette icône, pour qu'il se, s'aligne verticalement, je vais aussi sélectionner ces deux là, plus la ligne X, et je presse S, ou je clique sur symétrie, ici, maintenant, j'indique la distance de 75 mm d'entre axes, voilà, 75, il me faut aussi indiquer, à peu près, je vais centrer ça, à peu près, à peu près là, comme ça, grosso modo, alors je sélectionne le point, la ligne, j'indique 18 mm, allez hop, c'est bon, je sélectionne ce cercle, celui-là, le troisième, et j'indique 6 mm de diamètre, voilà, à présent, nous pouvons créer une cavité, et nous ne voyons rien, ah, celui-là, fricade, mais il faut avoir la curiosité de retourner la pièce, vous voyez, on voit une amorce, ça veut dire que la cavité, peut se faire dans le mauvais sens, donc il suffit de cocher, reverse, aide, à travers tout, c'est mieux, voilà, et nous avons les trois perçages, enfin les trois trous, un perçage, c'est ça, c'est encore un peu spécial, là, on ne va pas s'embêter, c'est qu'on va tout simplement, c'est qu'on va tout simplement, contrôle maintenu, cette fois-ci, sélectionner ces trois arêtes, et créer un chanfrein de 2,5 mm, pas 3 mm, ça n'ira pas, puisque l'épaisseur fait 3, le chanfrein doit toujours être un peu moins grand, que l'épaisseur de la paroi, donc on a ça, et bien vous savez quoi, à l'aide de ça, nous allons tout simplement créer la contrepartie, en utilisant non pas un lien, parce que si je crée un lien, je ne pourrai pas le bouger de place, par contre, si je clique sur Link Action, une espèce de sous-lien, et bien je peux modifier l'orientation, donc je peux tourner en Z, vous voyez l'axe Z, il est là, donc je peux le tourner en Z, de 180 degrés, c'est ce que nous allons lui indiquer, voilà, donc j'ai déjà cette partie là, je clique ici, sous description, je clique gauche, et je mets ici lien, pour que je sache que c'est un lien, bien qu'il y ait une toute petite flèche ici, mais voilà, je peux masquer cela, nous allons ajouter l'axe, alors là, pareil, pas de mystère, mon body, il est toujours gras, ça veut dire qu'il est actif, donc je peux ajouter, une esquisse, dans le sens X, Z, je trace, un cercle, que j'accroche sur Y, voilà, je lui indique toujours les 6 millimètres, vous voyez, je dessine les sketchs aujourd'hui, et je les oriente tous, je les fixe tous, par rapport aux axes de coordonnées, c'est une façon sûre, de travailler, parce que si, après coup, je veux transformer quelque chose, je n'aurai pas de surprise, parce qu'il y a un petit bug actuellement, donc voilà, je fixe toutes mes contraintes, par rapport aux axes de coordonnées, donc on a ça, je vais indiquer le diamètre, qui va être lui, de 6 millimètres, voilà, voilà, alors cette esquisse, elle s'est mise là, vous voyez, elle apparaît en jaune là, mais moi, j'aimerais qu'elle soit là en bas, pour créer après, un axe, qui fasse, 85 millimètres de hauteur, vous voyez, donc je vais déplacer ce sketch, attention, je ne vais pas le déplacer en Y, parce que les sketchs, qui sont contenus dans des bodies, ont leur propre système de coordonnées, donc si je veux le bouger dans ce sens, ça sera forcément l'axe Z, l'axe Z du sketch, pas l'axe Z du body, voilà, il faut bien se mettre ça en tête, ça déroute, mais il fallait bien mettre des bornes aux limites, ici, les sketchs ont leur propre axe, système de coordonnées, donc je sélectionne le sketch, je clique une fois à droite, ici, une deuxième fois, et en Z, je vais indiquer 50 millimètres, alors je valide, et regardez, si je sélectionne mon sketch, vous voyez en jaune ici, il est là, il est vert ici, là il devient jaune, voilà, il est à la bonne place, maintenant, maintenant je peux créer une protrusion, pour créer l'axe, alors je clique sur protrusion, et là, surprise, fruit cad a planté, mais pas du tout, pas du tout, rappelez-vous, dans un body, dans un corps, il peut y avoir, un seul, objet, en trois dimensions, donc, ici, fruit cad voulait faire une protrusion, vers le bas, et donc, ça nous aurait fait deux objets distincts, non, 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 pas possible, alors, quand cela vous arrive, ayez le réflexe, cliquez sur reverse Z, inverser, et alors là, à ce moment-là, vous voyez, on commence déjà à voir quelque chose, si je veux mettre en mode filaire, vous voyez, l'amorce est là, je vais augmenter la taille, ça marche, je tape 85, je repasse en mode filaire ombré, et voilà, l'axe, il est là, l'axe est là, mais il est au diamètre de 6 mm, et la contrepartie fait 6 mm, or ça, ça ne va pas en mécanique, il faut du jeu, alors comment faire, c'est là, que intervient, ce sketch, ce n'est pas celui-là, c'est celui-là, qu'on a créé avant, nous pouvons le réutiliser, ah oui, un sketch, on peut le réutiliser plusieurs fois, moi je ne le savais pas au début, je m'en pétais, je m'en mettais, je crée parfois, des sketchs 2-3 fois, non, je peux le réutiliser, je crée une cavité, vous voyez, si j'agrandis ici, je pique du milieu ici, pour centrer cette partie, j'agrandis, vous voyez, l'axe devient plus petit là, et là, si je monte, oui, donc je vais aller sur, à travers tout, et mon axe ne fera plus que 5,8 mm, ça c'est très bien, et le reste, lui, il fait bien 6 mm, ça c'est très bien, que me manque-t-il, pas grand chose, un petit chanfrein, qu'on crée toujours en dernier, les chanfreins, quand on peut, de préférence, parce que, dès qu'on modifie quelque chose, les chanfreins, les congés, tout ça, se font la malle, donc, je vais le faire en dernier, voilà, un petit chanfrein, pour la cerise sur le gâteau, j'ai tout, je crois que j'ai tout, je fais apparaître ça, et voilà, j'ai une belle charnière standard, que je peux imprimer, si je veux, mais, bon, le but était ici, de savoir un peu se débrouiller, avec Fruicad, au début, ce n'est pas facile, j'espère que cet exercice, pourra aider, certaines personnes, qui débutent, avec ce fameux logiciel, voilà, merci beaucoup, pour votre attention, Sous-titrage ST' 501